Bonjour à tous, salut Sandra, salut Fabrice, aujourd'hui nous allons tester en comparatif la BMW G310R contre la Honda CB300R, t'es prête ? Je suis prête, allez go, on va tout savoir, on va tout tester, on attend ton avis. Allez, ça marche, à tout de suite. Bon, allez, let's go ! Alors avant de commencer, je veux juste mesurer le guidon, la largeur et la hauteur, juste pour se donner une idée des gabarits. Alors, 82 de large pour la BMW pour une hauteur de 102 ou 62,5. Et la Honda mesure 79,5 pour une hauteur similaire, 102,5. C'est parti, on va enfin pouvoir y aller. Ouais, je te suis donc. Donc, Sandra, pour commencer cette vidéo, pour rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui nous regardent, allez-y, allez-y, tu avais fait avec moi une vidéo comparative ? Oui. Entre la CBR500R et la Ninja. C'est ça. En A2, évidemment, puisque tu as ton permis depuis pas trop longtemps. Depuis décembre 2017, ouais. D'accord. Et c'est vrai que ça fait un an qu'on avait fait cette vidéo, quand même. Un an, ça remonte. Un an, ouais. Ouais, ça remonte, purée. J'ai l'impression que ça fait 4 mois, mais un an. Ça passe vite. Ça passe trop, trop vite. Alors, dis-moi tout. Salut. Pourquoi tu as choisi, au final, une BMW, non seulement Roadster, mais pas du tout une sportive, quoi ? Alors, du coup, effectivement, j'étais partie sur la Ninja 150, pour ceux qui s'en souviennent, lors de mon essai comparatif. Yes. Et en fait, au fil des événements, j'ai rencontré mon chéri qui roule en BMW, avec une S1000RR, et qui un jour m'a fait découvrir la concession BMW. Parce que c'est vrai qu'en tant que débutante, disons que je ne connaissais pas trop trop toutes les motos, sauf celles qu'on voit le plus souvent, quoi. Et du coup, lors de mon passage chez la concession BMW, j'ai croisé la petite G310R. Je suis montée dessus et elle m'a sédu tout de suite, en fait, alors que ce n'était pas du tout ce que je recherchais à la base. Mais niveau prise en main, la façon d'être installée dessus, ce qu'elle fournissait, en fait, pour moi, et le rapport qualité-prix. Et puis, en plus d'être chez BMW, parce que BMW, c'est quand même un bon produit. On ne va pas faire les difficiles. Voilà, elle m'a séduite, en fait. Et puis, pour une débutante, je me suis dit, pourquoi pas, plutôt que de commencer sur un 6 et demi, plutôt que de commencer avec une assez grosse moto, on va dire, pourquoi pas commencer avec un petit roadster, surtout que ça faisait plus de 6 mois que je n'avais pas conduit à la suite de mon permis. D'accord. Et en fait, j'en suis ravie. Certes, je ne la garderai pas indéfiniment parce qu'au bout d'un moment, voilà. Ce sera le temps de finir mon A2. Mais franchement, pour commencer, c'est largement suffisant. En ville, je m'y sens très, très bien. Elle est très maniable. Donc, pour l'instant, elle est là. Cool. D'accord. Bah écoute, visuellement, elle te va très, très bien. Merci. Tu es bien proportionnée dessus, ni trop grande, ni trop petite. Tu mesures combien un petit peu pour que les gens puissent s'identifier ? 1m56. D'accord. 1m56. D'accord. D'accord. J'ai suivi le chéri qui est fan de BMW et qui a un peu de mal avec Kawa aussi. Il faut dire ce qui est. Ah bah ça, écoute, on ne peut pas aimer toutes les marques. Exactement. Ça, c'est impossible. Pour l'usage quotidien, voilà, moi qui vais souvent sur le secteur de Toulon avec le trafic, il faut dire que voilà, moi j'arrive à me faufiler, à passer outre. Je m'anime très bien ma moto et je vois souvent les grosses sportives derrière qui ont beaucoup de mal. Et donc là, il n'y a pas à réfléchir. Ah mais c'est clair. Très légère, elle fait 155 kg. Ouais, ouais, ouais. Donc euh... Si je ne me trompe pas, c'est la Honda qui est plus légère. Mais je mettrai de toute façon le poids là à l'écran. Mais je sais qu'il y a un écart entre ces deux motos, notamment au niveau du prix aussi. D'accord. Je ne sais plus de combien, mais précisément, mais pareil, je mets à l'écran l'écart de prix. Mais la Honda est plus chère que ta BMW. D'accord. Paradoxalement, alors qu'on pourrait croire que c'est la BMW. Moi, j'ai toujours cru que c'était la BMW qui allait être plus lourde. Euh, plus chère, pardon. Non, non, c'est la Honda qui est plus chère. La Honda. Ouais. Et puis elles mettent en confiance, mine de rien, ces petites bécanes là. Ah oui, elle est vraiment très, très souple. Elle s'adapte très bien à la conduite. Et puis moi, en tant que débutante, j'avais toujours l'appréhension. Comme je disais dans ma dernière vidéo. Ouais, c'est normal. Franchement, j'ai bien, bien repris confiance. Cool. Après, il faut dire qu'il n'y a pas de bulles sur la G310R. Et en cas de grand vent, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un roadster, c'est normal. Je n'ai rien pour me cacher. Exactement. Alors par contre, pour connaître la mienne, donc la G310, méfiance tout de même. Quand on remonte les fils, forcément les voitures ne nous entendent pas. Ouais. Parce que c'est un petit bruit. Du coup, je n'hésite pas à jouer de l'embrayage avec l'accélérateur pour me faire entendre. Contrairement aux grottes sportives qu'on entend arriver forcément de loin. Ah bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Dis-moi petite précision, tu as un indicateur de rapport engagé ? Tout à fait. Mais moi, je ne l'ai pas sur la Honda, tu vois. D'accord. Ça, ça peut être un petit peu handicapant pour les jeunes permis. S'ils veulent savoir exactement où ils en sont. Alors, ça veut dire que là, vraiment, on est sur un essai neutre, comme d'habitude. Et ça veut dire que la Honda va être plus chère et grossièrement moins bien équipée. Ouais, peut-être moins fournie. Après, je n'ai pas non plus les feux de détresse, le warning. Je n'ai pas non plus. Il me semble que sur la Honda, elle n'y est pas. On va aller sur une petite route sinueuse. Ouais. Tu connais le col de garde ? Pas vraiment. Et bien, tu vas voir, c'est hyper plaisant pour ce genre de moto. D'accord. À 2000 tours, ça va claquer un petit peu. Mais ça reste confortable puisque c'est des petits moteurs. Donc, ça ne te secoue pas à la gueule comme un prunier. Exactement. Et puis, il faut dire que pour passer les rapports… C'est souple. Ouais, c'est très souple. C'est du beurre. Ouais. J'ai hâte qu'on change de moto et que tu passes sur la Honda. Ouais. Comme ça, au moins, tu verras vraiment l'indifférence. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, c'est plus ton avis qui va être important que le mien. Le mien, on s'en fout. Rien à foutre de ce gros lard. Ah, mais non. Je m'auto-clash. C'est normal. Donc, tu vois, quand je double, elle a un répondant, elle réagit tout de suite. Elle monte tout de suite. Je ne force pas. C'est vrai qu'à partir de 6000 tours par minute, même là, je le vois avec la Honda, c'est beaucoup plus marrant. Ouais. C'est beaucoup plus réactif déjà. En dessous, ça va être pour l'éco-conduite, l'urbain, tout ça. Mais c'est vrai que dès qu'on a envie d'avoir un petit peu plus de pêche, au-delà de 6000, ça va commencer à être hargneux, quoi. Exactement. C'est vrai que ça ne peine pas. Moi, je pèse 90 kg, donc je suis un peu Donkey Kong. Ça, c'est merci à celui qui a dit ça. Il a dit, oh là là, on dirait Donkey Kong. Ça, c'était dans l'essai d'une petite moto, d'une plus petite moto. C'est toujours fun de m'envoyer des filles bannes. Après, il faut dire que, effectivement, c'est une moto, je veux dire, qui est priorisée pour les femmes, on va dire. Enfin, après, il y a des hommes qui l'apprennent aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais pour une femme, c'est génial. Ouais, carrément. Alors, on peine ? C'est ça. Ah ouais. C'est hyper fun, quoi. Sur les petites routes, tu es le roi des virages, hein. Bon, on va attendre Sandra ici. Un peu cher, je suis parti. Tel un fourbe. Ouais, de 6000 à 9000 tours, ça part, hein. Ouais, c'est très sympathique, hein. À conduire. Ah, il se jette d'un angle à un autre. Ça, c'est fun, ça. Ça reprend lentement à bas régime. Ça, c'est sûr. La roue ne bloque pas trop quand on tombe les rapports. Elle fait un petit peu de dribble, mais c'est rien de méchant. Ah, j'adore. 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 Bon. Et si on s'est changé les motos ici ? Tu es où ? J'ai glissé un petit peu dans un virage. Bonjour. Ah bon ? Ouais. Le pneu arrière qui a sassé. Merde. T'as tombé un rapport trop tôt ou quoi ? Non, non, non. Je ne sais pas. Après, la route a été humide, mais... Ouais, il y a une partie où c'était un peu humide. On permute les motos ? Ouais. Allez. Non, attends, je vais voir la prise en main de celle-ci. Carrément. Elle est plus haute, non ? Ben, je ne sais pas. Peut-être que la selle est plus haute. Ouh là, oui, tu as l'air plus haute. Ça va ? Elle est moins stable, non ? Comment ça, moins stable ? Je ne sais pas. Elle doit être plus légère, celle-là, peut-être. Attends. Mets-toi à côté, quand même. Ouais, ouais. Oh la vache. Ah, tu galères ? Bah écoute. Ah ouais, merde. Attends, puisque quand je suis, je suis en cote. Tu ne veux pas qu'on aille sur du plat plutôt ? Ouais, tu veux, ouais. Hop. Là, tu seras mieux là. Là, tu seras moins en pente. Vas-y, fais-nous rêver. Ah, voilà. Putain. T'aimes moins ? Voilà, tu as réussi. Comment tu te sens ? C'est quoi tes premières impressions ? On est tous impatients. Là, je suis trop haute. Trop haute ? Au niveau quoi, de la selle ou du guidon ? De la selle. Ok. Et la selle est beaucoup plus dure que la G310. Tu ne te sens pas à l'étroit ? Non, ça va. Par contre, ouais, le design au niveau du compteur et tout ça, j'apprécie moins. Allez, on va voir ça tout de suite. Oh purée, oui, la selle, effectivement, est plus basse. Mademoiselle. Tu me dis s'il y a du monde en face ? Après vous. Ah oui, d'accord. Oh, je suis plus plié au niveau des jambes ? Ah ouais ? Effectivement, la BM va s'adresser à des gabarits beaucoup plus petits. Ça va ? Oui, oui, ça va. Le temps de la faire partir, je n'ai pas le rapport. D'accord. Alors, tu vois, sur celle-ci, le fait de ne pas avoir l'indicateur, c'est un peu gênant. Est-ce que tu n'as pas galéré à passer la première ? Un petit peu. Alors, je trouve qu'il y a une petite imprécision. Je suis restée au neutre. Ouais. Tu as une petite imprécision de la boîte chez Honda ? Oh. La BM, sympathique. Ouais. La Honda, très clairement, je n'aime pas du tout. Je suis désolée. Tu as moins de couple à bas régime, je parie. Mais la selle est dure. Ouais. Effectivement, quand je passe au niveau du rapport, la pédale… Le sélecteur ? Le sélecteur est beaucoup plus mou, moins souple que la BM. Ouais. Il est plus franc, la BM. Ouais. Il est plus franc, la boîte est un peu plus précise. Après, au niveau de la tenue, au niveau de l'entrecuisse, elle est plus fine, la Honda. Ouais, elle est plus fine et elle est moins posée au sol, je trouve, aussi. Elle est un peu plus fluette, non ? Un peu plus fluette, ouais. Ouais. Ouais, c'est chaud. Elle est beaucoup plus légère. Il y a une voiture qui est en face. Après, une fois qu'on lui met un petit peu dedans, effectivement, elle a du répondant aussi. Ouais, mais c'est à partir de 6000 et en dessous, tu as moins que la BM. Ah, la BM, regarde. Alors, non, tu ne vois pas. Mais la BM, je suis à 3500. Ça repart. Alors que la Honda, elle va repartir mais beaucoup plus lentement. Je pense que le couple est accessible un peu plus haut sur la Honda. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle met plus en confiance la BM. Ça, c'est indéniable. Ah, complètement. Là, vraiment, la selle… Attends, je vais essayer le freinage deux secondes. Hop, le freinage est un peu plus performant sur la BM aussi. D'accord. La selle me fait penser vraiment effet bout de bois. Ouais, ouais, c'est vrai que… Pareil, sur la 650, ils ont de ce type de selle-là un peu… Un peu rigide, un peu ferme. Ouais. Oh là là, mais… Elle est aussi maniable que la Honda. Mais par contre, elle met beaucoup plus en confiance. La BM. Ouais, la BM, carrément. Ah ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression d'être sur une moto de plus grosse cylindrée par rapport à la Honda, tu vois. Exactement. La BM a beaucoup plus de répondants. Ah ouais, purée. Elle reste nerveuse quand même. Ouais ? Ouais. Ça va. Alors, nerveuse, je ne dis pas le contraire. Mais le couple, ça veut dire que c'est la force du moteur qui est accessible. Ouais. C'est normal, c'est une moto que tu connais moins. Et puis, je ne connais pas la route. Ah oui, oui, oui. Et aussi, pour en revenir à la moto, comme je disais, le couple est accessible plus bas sur la BM. Ce qui fait qu'elle n'est pas moins nerveuse de la tienne. C'est juste qu'il faut la cravacher un petit peu plus. Ouais. Ah ouais, je préfère la BMW, mais sans hésiter. Ah oui, complètement. Ouais. La Honda, j'ai bien aimé, mais alors la BM, je préfère. Même si elle reste quand même similaire. Mais la BM a plus de reprises. Sans hésiter. Et puis, la BM, ce sera plus pour les petites personnes. Oui. Ah oui, oui, oui. Là, j'ai un peu plus galéré. T'as vu là tes jambes ? Tu te sens moins pliée, non ? Oui, moins pliée, effectivement. Mais quand je suis montée sur la Honda, non, c'était trop juste. Si j'aurais choisi Honda, j'aurais pris modèle rabaissé. Ouais. Alors, attends, on va faire demi-tour ici. Ouais. Attends. Je me sens pas. Tu le cèdes ? Ouais. Tu vois, je suis vraiment trop juste. Par contre, c'est du chewing gum, la béquille. Ouais. Regarde, c'était un peu en pente. Oh la vache. Ah ouais, non, mais je suis trop en pente. Ouais. Mais tu pourras repartir là ou pas ? Ouais. Ok. T'es sûr, hein ? Hop. On peut passer la première, qu'il ne passe pas. Ouais, la boîte n'est pas très précise. Oh la la. Attends, vas-y. Recule un poil. Ah voilà, c'est bon. C'est good ? C'est good. Allez. Alors, on va se mettre côte à côte. On va se faire un petit départ en deuxième. Ouais, ça avance un peu. À 25 km heure. Voilà, passe ta deuxième, viens à côté de moi. Bon, sachant qu'on a un écart de poids. Allez. 3, 2, 1. Poignée dans l'angle. Donc, elles se valent. Ouais, elles se valent. Mais bon, on a quand même 30 kg d'écart. Ouais. Non, non, pas 30 kg. Tu fais quoi, 56 kg ? Moi, je fais 55, ouais. Ah ouais, 55. Eh bien, moi, je fais 90. En deuxième, on était resté. Ouais, on était en deuxième, ouais. Donc, à pilote égal, je pense que la BM était devant. C'est un poids égal, je veux dire. Oui, oui, oui. Exact. Alors, je précise que sur ma G360 R, la selle n'est pas rabaissée. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est bien de préciser ça. Oui. Et que je suis beaucoup plus à l'aise. D'accord. À l'arrêt notamment, parce qu'une fois que tu roules, tu roules, tu ne le sens plus. Oui, oui. Ni le poids de la moto. Mais à l'arrêt, il n'y a pas photo. Et puis, quand tu fais des manœuvres, si ta selle est trop haute, tu te sentiras moins bien. Si tu t'arrêtes un peu en pente, comme tout à l'heure, tu te sentiras moins bien aussi. Exactement. C'est la chute assurée. Ouais. Pour les débutants, du moins. Même pas débutants. Ouais. La chute, malheureusement, arrive à tous. Surtout, ce genre de chute un peu coconne, quoi. Exactement. La hauteur de selle est importante parce que sinon, tu n'es pas du tout à l'aise. Non. Tu n'es pas en confiance. Là, n'empêche, sans forcer, j'étais à 90 km heure sur des petites nationales. Franchement, les 300, c'est de la bombe, quoi. Ça consomme comme un moineau. À combien tu consommes ? Toi, tu sais un peu ou pas ? Alors, ben là, l'ordinateur de bord m'indique une conso de... 4 litres au 100. Ah, 4 litres, ce n'est pas mauvais. C'est correct. Ben ouais, ouais. Pour un petit 300 qui fonctionne super bien. En freinage, comment tu la sens, la Honda ? Bien. Ah bon ? Ça sent plutôt bien. Ça va. Je trouve que le levier est un petit peu plus pongeux et qu'elle freine moins bien que la BM. La BM a plus d'accroche. Ouais, ouais. Mais le freinage de la Honda n'est pas dégueu. Après, très honnêtement, de mon ressenti chaud tout de suite en ayant pris les deux motos, il n'y a pas photo. Ouais, carrément. Après, il y en a qui vont aimer ce côté dur, ce côté cassant de la Honda. Ouais. Mais non. Ça manque de souplesse. Alors, tout est relatif. C'est pour ça que je tiens à préciser, quand on dit que ça manque de souplesse, ce n'est pas non plus un mono de 700 cm3 qui va être très rugueux. Ça reste du 300. Donc, c'est vraiment en comparatif des deux que ça manque un peu de souplesse. Mais au final, si vous essayez l'une ou l'autre, vous allez sentir que c'est assez souple. Exactement. La BM est nerveuse, mais la Honda est nerveuse aussi. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, il faut plus la cravacher. Oui, tandis que la BM parle plus d'elle-même. Comme je t'ai dit, tu accélères à peine et elle ne pose pas de résistance. À 4000 tours minutes, elle repart correctement. Exactement. Sans trop la cravacher, sans trop jouer de la boîte non plus. Donc, ça va être le point positif. C'est vrai qu'il y a du positif sur l'une des deux. La BM va s'orienter sur des gabarits un peu plus petits. Et là, Honda, non. Un peu moins petit, sur le coup. Et puis, il y a ce côté un peu plus sportif, on va dire, chez Honda, si on peut le dire. Oui. Un peu plus raide. Voilà, le côté est beaucoup plus raide. Les suspensions, comment tu les sens par rapport à la BM ? Un peu plus ou un peu moins confortable ? Alors, fais gaffe, on va couper le virage à gauche. Attention, un recto au milieu. Un peu plus dur. Un peu plus dur ? Oui. Un peu plus dur chez Honda. Un peu plus ferme ? Oui. Ça ne m'étonne pas. Je descends un poil plus onctueuse chez BMW. Mais niveau assise et confort… Confort de position ? Exactement. C'est BMW qui marque des points. Oui, je suis d'accord. C'est beaucoup moins… C'est beaucoup moins… C'est beaucoup moins fatigant comme position. Exactement. Bon, Sandra, écoute, on a fait un peu le tour des deux motos. Oui, on va pouvoir la ramener. Eh bien, je te remercie. Et quoi dire d'autre ? Un petit mot pour la fin ou pas ? Je crois qu'on a fait le tour quand même. On a fait… Voilà, de mon point de vue personnel et vraiment… Enfin… L'essai, ce n'est pas parce que j'ai une BM que c'était couru d'avance. Parce que je pensais vraiment… Enfin… J'attendais de Honda… Ben… Sa version en fait. Mais… Non, je… Sans regret. Ok. Ouais, parce que tu m'avais dit quand tu avais proposé l'essai, tu m'as dit que tu étais curieuse de voir la concurrence. Complètement. Complètement. À part la CBR 500R en tant que débutante. Puis c'est intéressant en tant que débutante de toucher un peu à toutes les motos qui sont dans notre catégorie. Ouais, c'est vrai. Donc, pourquoi pas ? Ça te fait une idée supplémentaire. Mais… Vraiment… Sans… Sans regret. Ouais, cool. Voilà. Et bien voilà, c'était l'essai de la BMG 310R contre la CB 300R. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner. Fais ce que tu veux de toute façon. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir Sandra. À plus. Et merci encore à toi. À bientôt. Ciao. Ciao. Bon. Et là, le grand stress, c'est est-ce que le son fonctionne bien ? Est-ce que la caméra… Attends, viens là, viens là, viens là. Ouh là là. Tu peux t'arrêter. Ah. Je vais te la redonner. De quoi ? Je vais te la redonner. Ah bah évidemment. Oh là là, pour le… Je vais te la redonner parce que si on prend les bouchons et tout, vu qu'elle est trop grande pour moi… Oui. Parce que tu vois, si je l'aurais commandé à Honda… Oui. Je l'aurais fait rabaisser d'entrée. Cache. Madity. On va aller bien, elle vient là. Ah bah oui. De toute façon, je l'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que moi aussi, j'étais très curieux de voir la différence entre les deux motos. Parce que comme c'est la même catégorie, je me suis dit que c'était des jumelles. Et effectivement, il y a un peu d'écart entre les deux. Enfin, il y en a quand même. Mais je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas autant d'écart. Vas-y, lance-toi. C'est bon ? Ouais, bah je bloque exprès. Merci. Mais de rien. On va où là ? Tout droit ? À gauche. Ah ouais, non, le freinage, non. Le freinage, il est moins performant chez Honda. Il est bon vieux, le levier à côté. Ah non, mais dès que je suis montée dessus... T'as vu la selle et tout ? Moi, la mienne, elle est beaucoup plus onctueuse. Oui, ah bah oui. Oui, oui, oui. Ah, c'est vrai que là, c'est un... Oh, c'est un bout de bois à côté. Let's go.